J'étais démissionnaire, j'avais une promesse d'embauche et puis le confinement est arrivé. Est-ce que je serai embauché ? Oui, alors c'était un des trous dans la raquette qui nous est remonté du terrain. Pour ceux qui avaient démissionné peu de temps avant le confinement, avant le 17 mars, et puis qui avaient une promesse d'embauche en CDI, en CDD de longue durée, ils se sont retrouvés souvent entre deux chaises et franchement pénalisés. Et donc, avec Pôle emploi et l'UNEDIC, j'ai décidé que nous les prendrions en compte au titre du chômage. En principe, ils n'ont pas le droit au chômage parce qu'ils ont démissionné. Eh bien, on les prendra à l'assurance chômage le temps qu'ils retrouvent un emploi parce que là, ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, avec pas le nouveau contrat et ayant déjà démissionné. Donc ça, ça y est. Et je pense aussi, parce que j'ai eu aussi de très nombreux appels d'hommes et de femmes, par exemple des porteurs de presse qui n'ont pas droit au chômage partiel. qui sont dans des situations très délicates. Vous avez raison, il y avait beaucoup de catégories, beaucoup de gens qui n'avaient pas le droit au chômage partiel. Donc on a rajouté, dans les ordonnances que j'ai portées la semaine dernière, les emplois à domicile, les assistantes maternelles. Là, demain, je serai indécré sur les VRP, sur ceux qui sont en forfait jour, ceux qui sont dans certains métiers où le calcul d'heures n'est pas fait de la même façon, par exemple dans les transports, et du coup qui n'y avait pas droit. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient exclus dans le dispositif précédent. Et on est en train de couvrir un peu toutes ces failles du système pour que tous ceux qui travaillent puissent avoir le droit au chômage partiel si leur activité s'arrête. Tous ceux qui travaillent auront droit au chômage partiel si leur activité s'arrête. On est bien d'accord, Muriel Pénicaud. Alors, c'est tous ceux qui... Oui, avec les mêmes conditions de chômage partiel. Si l'activité s'arrête vraiment, ou elle est réduite de façon massive, il faut que l'employeur fasse la demande, puisque c'est lui qui déclenche le système. Ce n'est pas une demande individuelle. Le salarié n'a rien à faire. C'est l'employeur qui doit faire l'avance et qui se fait rembourser à l'État. C'est lui qui déclare son besoin de chômage partiel.